6h, 9h Good Morning Sofran Salut ma pote Salut mon pote Et salut Médine Yes Wouuuuuh C'est ton délire Eh oui c'est parce qu'on est très content de recevoir Médine ce matin Bienvenue à toi à l'heure En fait t'es pas content que je sois là T'es content que j'ai été ponctuel pour le coup Non 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 je suis très content que tu sois là Et encore plus oui le fait que tu sois ponctuel Bienvenue de Good Morning Sofran En tout cas Médine t'es là pour Storyteller Ton sixième album qui sort aujourd'hui Félicitations Merci L'album est très 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 lourd C'est du grand Médine comme on dit Sauf que toi tu sors un vendredi 13 normal Oh calme sans pression T'es pas superstitieux du tout toi Array t'habillais de vert aussi Ouais en plus T'habillais en vert Moi aussi mais vert à priori ça craint de hout Ce qui paraît c'est faux cette histoire là Bah oui T'es pas superstitieux C'est comme toutes les superstitieux Les superstitions tu vois Tout est faux en fait Tout est bidon C'est des fake news Tous tu bois quand même C'est des fake news T'as vraiment un truc en tout cas avec les dates Médine Car la dernière fois Qu'on t'a reçu C'était pour la sortie de Prozélite Ouais C'était le 24 février 2017 C'était le jour de ton anniversaire Je m'en souviens très bien On t'avait fait un petit gâteau Je m'en souviens très très bien T'inquiète pas Donc tu sors pas n'importe quand tes albums Non C'est pas fait exprès J'en ai même sorti un le 11 septembre 2004 C'est vrai C'est vrai Je choisis des dates au hasard pourtant C'est pas possible En tout cas Il y a un truc Tu devrais te pencher sur la numérologie Je pense Madame Soleil En tout cas les dernières T'avais 34 ans Aujourd'hui t'as 35 ans Et tu sais ton staff Il m'a envoyé un petit dossier de presse Un petit texte Pour préparer ce nouveau projet Dedans c'est écrit Une seconde jeunesse Pour le rappeur du Havre Qui semble de plus en plus à l'aise Une seconde jeunesse C'est vrai Je suis totalement d'accord avec ça T'as l'air totalement frais Est-ce que toi tu te sens rajeunir Toi aussi Ouais après c'est un peu prétentieux De dire ouais je suis en train de rajeunir C'est un truc de vieux Qui veut pas vieillir justement Non mais des fois dans la vie On peut avoir un second souffle Même à n'importe quel âge On peut se retrouver On peut en équilibre Là c'est le moment Tu sais il y a un espèce De nouvel âge d'or Là du rap Je sens qu'il y a une effervescence Tout le monde est chaud Les flots sont affûtés Tout le monde est hoche Et je me dis Eh mais je kiffe la vibe J'ai envie d'en être Je peux monter dans le bateau Je peux dire qu'avec cet album Tu vas en être T'en étais déjà Mais là c'est sûr C'est du très 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 lourd Et je disais t'as rajeuni Mais bon ça veut pas dire Que tes textes ont rajeuni Tu racontes pas n'importe quoi On va en parler En tout cas oui 8-16 On est avec Medin Avec nous sur Move Ce matin dans Good Morning Se fera pour la sortie De son sixième album Storyteller D'ailleurs l'album se termine Avec le titre Storyteller Dans le titre Medin tu dis aussi Je suis un storyteller Un poète un peu Un historien Mais c'est plus que ça Un storyteller Est-ce que s'il te plaît Tu peux expliquer À Johnny ici présent C'est quoi le storytelling ? C'est l'équivalent De père Castor C'est un conteur C'est quelqu'un Qui raconte des histoires Et qui romance Parfois la réalité Difficile à encaisser Et surtout à écrire En un seul mot Parce que j'ai fait Une google traduction Écrite en deux mots Ça veut dire L'histoire des caissiers Ça n'a rien à voir C'est le père Medin C'est le storyteller En un seul mot Et en même temps C'est vrai que C'est ton style On le connait pour ça Quand tu râpes des histoires On est dedans On est comme dans un film Mais en même temps En écoutant l'album À un moment Je me suis dit Tiens au début Il n'y a pas trop de morceaux En mode storyteller Depuis le début Et là arrive le titre Clash Royale Dans ce titre Tu racontes la relation Tumultueuse et amoureuse Des célèbres poètes Les sages poètes de la rue Arthure Rimbaud Et Paul Verlaine Je ne te cache pas Qu'au début Je n'ai pas tout compris Un style aussi Il nous parle d'un truc Un peu historique Il faut avoir été au lycée Avoir fait des études Limite dans les quartiers On n'entend pas Ce ne sont pas les sujets En bas des blocs Et à la fin du titre J'ai compris Où tu voulais en venir Bah oui Hugo Ça se clashait bien avant nous Chacun son game C'est tout Je les ai vus venir A rendre le rap responsable De tous les mots A ce qui paraît On est violent A ce qui paraît On est macho A ce qui paraît A ce qui paraît A ce qui paraît A ce qui p' ceci A ce qui p' cela Eh vous n'allez pas nous la faire Même Verlaine a tiré sur Rimbaud Et oui effectivement C'est vrai que Verlaine a tiré sur Rimbaud Et toi ça t'a inspiré C'est quoi ? C'est Ruff et Booba pour toi Verlaine et Rimbaud ? Ou pas un peu ? Ouais c'est beaucoup de désamour En fait au final Dans la relation C'est beaucoup d'inattention De maladresse Et puis au final Bah ça part en clash Ça part en clash violent Ça finit avec des coups de gun Et je suis tombé d'ailleurs Sur un article Où est-ce qu'ils ont retrouvé Le gun qu'a tiré sur Rimbaud Ah d'accord Et le truc est parti A des milliers d'euros Ah bah oui C'était dans Je sais pas Dans le grenier D'un vieux musée français Une arme à six coups Belge Mais raconte pas Ce genre d'histoire Médine Parce qu'un jour Il va se passer un truc Dans le rap français Tout le monde va récupérer Mais c'est lourd en tout cas Parce que t'entends La conclusion du titre Et après tu réécoutes le morceau Tu te dis Ah ouais c'est lourd en fait C'est pas pareil C'est pas pareil T'es obligé de le remettre Effectivement T'as raison En tout cas moi dans l'album L'un de mes titres préférés C'est Skit Non je déconne On te l'a déjà fait Salope Skit c'est les interdits C'est l'intrigue J'adore J'ai écouté tout l'album C'est coup intense J'adore Non non L'un de mes titres préférés C'est Papetit Le monde est grand mais papa Je suis pas petit Le monde est grand mais papa Je suis pas petit Titre avec ton fils Massoud C'est ça ? C'est lourd il envoie Franchement il envoie trop le son Ce qui est bien c'est qu'il arrive sur la fin de l'album Et l'album il est pas spécialement son Je l'ai dit c'est du lourd Les prods et tout ça Mais ça reste quand même du made in C'est assez sérieux On te connait un peu moins dans ce style Et donc quand il arrive le titre vers la fin de l'album Tu souffles ça fait un truc de fraîcheur Et moi ça m'a mis une bonne humeur Tant mieux c'est un peu le but Et puis je m'amuse sur Instagram Avec les enfants J'arrête pas de les snapper On fait des petites stories On construit rien C'est vraiment dans le jeu Et puis on s'est pris au jeu Un jour le fiston est monté sur scène A rapper une partie de mon couplet Et puis après on s'est dit Bon bah pourquoi pas faire un morceau ensemble La prochaine étape c'est Il écrit son album Et puis je le déclarerai à sa série Et je le signe sur Dine Record Est-ce que t'as pas fait comme DJ Khaled ? Tu l'as pas mis tous les droits de Storyteller ? Non pas encore Pas encore pour le prochain album Il va m'arnaquer Il va dans votre corps C'est ce qu'il a fait Khaled avec son dernier album Avec son fils Assad Tous les droits reviennent à Assad C'est lourd C'est lourd quand même Il y a du concept Donc en feet avec son fils c'est la classe Mais dans les feet sur l'album Il y a aussi Soul King sur le titre Madara Ça aussi c'est un des gros sons de l'album Déjà rien que le titre Madara Je savais que j'allais kiffer le morceau avant de l'écouter Toi aussi t'es dans la geekerie Exactement Madara c'est un personnage de Naruto Comme on dit c'est un personnage C'est vrai que j'avais pas vu le t-shirt T'as vu son t-shirt ? C'est merveilleux quoi Il lui reste deux vies C'est écrit Il y a écrit Les deux vidéos ont niqué ma vie En ce moment il m'en reste deux Et plus Star Wars Et t'as pas vu son galeçon ? Star Wars Barba Papa Avec le sabre laser Je disais que Madara c'est un personnage très très sombre en tout cas Dans Naruto totalement validé Je disais sur l'album il y a Soul King Il y a Sofiane aussi Tout ça c'est le même cercle Est-ce que c'est le même cercle ? Bah oui forcément C'est un peu même Sofiane qui m'a conseillé de rencontrer Soul King Là j'ai fait une séance de studio avec lui C'est ça t'es assez proche de Sofiane T'as souvent bossé avec lui Notamment sur Grand Paris Grand Paris Et puis on a tourné un film cet été ensemble Tu lui as rasé la tête aussi Exactement Bah à cette occasion là C'est le film de Kéron Le prochain qui sort en novembre C'est Mauvais Herbe Et on a passé une semaine ensemble Il m'a fait découvrir ses morceaux à lui Qui n'étaient pas encore sortis Dont un avec Soul King C'était Madame Courage Que j'ai trouvé ouf quoi Ah ça c'est en tout cas une connexion Qu'il faut voir avec Sofiane aussi Qu'on retrouve dès le début de l'album Il y a aussi le titre PLMV Pas la même vie PLMV Pour finir avec les titres Là dessus sur ce titre On retrouve bien sûr Kerry James et Youssoufar Ensemble vous formez La Ligue Et avec Vivi On a écouté l'album Comme t'as pu l'entendre On s'est dit Tiens c'est un peu contradictoire Ce titre avec le morceau Fin alternative Parce que dans l'un le message C'est on n'a pas la même vie Et dans l'autre c'est On aurait pu avoir la même vie Ouais t'es en train de faire Le journaliste casse-couille Le gars qui va chercher C'est vrai C'est vrai Qui va chercher la petite bête T'avais une chaussure rouge À un moment du clip Non Ouais vas-y dis-moi Non parce que tu le titres Tu te dis Tiens c'est contradictoire Tu vois Non ça l'est absolument pas Fin alternative C'est une fiction C'est une espèce de fiction Je me projette dans les parcours Et les récits que j'aurais pu avoir De mes proches Et pas la même vie C'est plus un message Adressé aux institutions À ceux qui Voilà Qui vivent la grande vie Alors que T'as des cheminots T'as des étudiants Tu vois ce que je veux dire 100% bonne vibe 6h 9h Pascal Soffran Et toute sa team sur Mouv Médine On peut dire que t'es féministe Médine Tu abordes souvent les enjeux De la place de la femme Il est chiant ce mot Il est chiant ce mot Il est chiant ce mot Pourquoi il est chiant ? Il est relou en fait Il est galvaudé Tout le monde se l'est approprié A mis Un espèce de cordon sanitaire autour Non si tu veux être féministe Il faut que tu enlèves tes chaussures A l'entrée Il faut pas que t'aies de pénis Il faut que Il est chiant T'es juste pour le droit des femmes C'est trop codé Ouais Moi ça me va assez Tu sais Les droits des femmes Ce genre de concept C'est plus intéressant Que les contenir dans un seul mot Qui a été réapproprié Réutilisé Tous les mots Hist en fait Exactement Alors on va dire que tu abordes souvent Les enjeux de la place de la femme Dans tes sons Souviens de ce morceau Qui était sorti en 2005 Et qui s'appelle justement Combat de femmes Et les mères enfantent Les filles Et les filles deviennent femmes Deviennent des sœurs Des demoiselles Puis des dames Pas trop féminins Et ceux depuis les premiers âges Et quel que soit leur nom Elles sont synonymes de courage T'avais envie d'écrire Un hymne de bataille Pour toutes celles Qui se sentent pas respectées C'est ça ? A l'époque Ouais ça ressemblait à ça un peu C'était une façon aussi De traiter un sujet Dont on avait pas l'habitude De parler déjà dans le rap Ou alors sous un autre angle Complètement la différent J'étais à la recherche aussi Du sujet un peu sulfureux Mais pour mon propre domaine Qui est l'opéra Après Vivi Elle l'a trop écoutée Et du coup après on lui parle Elle nous envoie balader Elle nous met au taquet Non mais c'est pas ça C'est pas ça C'est que j'ai vu Il est sorti en 2005 Et je me dis Mince 13 ans après Et toujours d'actualité T'aurais pu le réécrire Exactement pareil ou pas Aujourd'hui ? Ouais je pense Et puis il est sorti surtout Dans un album Qui s'intitulait Djihad le plus grand combat Et contre soi-même Ça c'est un album Que je ne pourrais pas réécrire En 2018 Clairement Ou du moins avec ce titre là Alors on l'entendit Dans le morceau tout à l'heure Clash Royale Tu dis Askip On n'est pas des machos Mais est-ce que Askip Le rap n'est pas un peu misogyne aussi T'es d'accord avec ça ou pas ? Ouais je pense que le rap C'est déjà une expression artistique Il y a l'excuse de la culture Si certains pensent que ça les soulage Ou que ça peut aider des gens De traiter les sujets Entre garçons et filles Rapport homme-femme etc En fait je pense que c'est le bon cadre Justement pour pouvoir évoquer Des sujets compliqués et douloureux Le rap permet ce cadre là Par contre Les attitudes au quotidien Ou bien dans le contexte De la ville à des rappeurs C'est différent aussi Je sais Enfin je me rappelle De phrases que de certains rappeurs Qui cognaient sur des meufs Dans des avions etc Ça voilà Ça c'est à condamner Mais par contre Si le cadre du rap Permet d'aller loin Dans les discussions Dans les coups de gueule Je sais pas Saint Valentin de Orelsan Voilà c'est Comment dire C'est légitime C'est de l'expression artistique Et il faut reconnaître aux rappeurs Que ce sont des artistes Déjà ça commence par là Je crois Et il y avait ce titre Qui était sorti en 2008 Aussi À l'ombre du mal À l'ombre du mal Se cache le bien Dans l'ombre du félin Tu trouveras son féminin Je répète À l'ombre du mal Se cache le bien Donc en gros Derrière chaque homme Il y a une femme La tienne a joué Un grand rôle Dans ta carrière On la voit souvent sur Instagram C'est ta gossure Ouais c'est ma gossure Elle me fait des boules Au super aliment Les baies de goji Et compagnie Mais après j'aime bien La brûler sur Instagram Et puis dans ton nouvel album J'ai beaucoup aimé ce titre Tellement je t'aime En gros tu t'adresses à ta fille Et tu lui dis de faire attention Au mec qu'elle va rencontrer C'est ça ? Elle est toute jeune en plus Ouais c'est mal résumé Ce que tu dis C'est un peu mes appréhensions Mes craintes Et j'essaie d'avoir un dialogue Avec ma fille Qui n'est pas une adolescente Mais qui va le devenir Et en fait je la mets un peu en garde Sur le contexte Sur l'époque Sur ce à quoi elle va être confrontée Et surtout Sur une époque très patriarcale En fait au final Même si on est dans une discussion En ce moment Où tout le monde débat Tout le monde dialogue Et puis on a l'impression Que ça va mieux là pour les femmes Être une femme Ça a toujours été compliqué En tout temps En tout lieu Et en toute époque Regardez la série La servante écarlate Ça vous dit quelque chose ? The Herman's Tale Voilà exactement La servante écarlate C'est un espèce de truc futuriste Qui place la femme justement Dans une société un peu Rétrograde Où justement Les seules femmes À qui il y a encore La possibilité de donner la vie Sont esclavagées Et j'ai trouvé en fait La métaphore hyper intéressante Et qui nous remet en question Sur comment on voit la femme Uniquement comme une procréatrice Uniquement comme Quelqu'un qui assouvit Nos besoins physiologiques En tant qu'homme Est-ce que c'est seulement Du carburant pour la machine ? En fait voilà Ça nous remet en question Sur notre propre regard La vis-à-vis des femmes Et c'est un peu ce que je fais Dans ce morceau C'est que je me remets en question Je remets en question aussi Les hommes autour De ma propre fille Ah Médine Président Six heures, neuf heures Je te valide pas Vivi avait encore des questions À te poser Moi j'en avais une en fait Elle avait une dernière question Parce qu'effectivement Elle avait des questions Par rapport à l'agent féminine Tout ça, tout ça Toi, ton rapport avec les femmes Mais il y a aussi un titre Qui l'a interpellé C'est une déclaration d'amour Et pas aux femmes Mais aux amis Le titre s'appelle Bromance Ah yes Et dans ce titre Tu dis ça Pour concilier Dawala et Maître Muggie Pourquoi tu dis ça ? Bah tu sais qu'il y a eu des histoires Entre eux Voilà Là ça s'est rendu public Et les histoires de déchirement Entre équipes Moi ça me rend toujours un peu triste C'est mon côté robeux fragile Je te comprends Tu sais que moi Eh oui je suis un ancien J'ai insisté à la séparation Au direct De Booba et Ali De Lunatic En direct Dans un studio Je les ai vu Ils se parlaient En mode J'entendais pas ce qu'ils disaient Genre faut qu'on arrête Ah ouais faut qu'on arrête C'est terminé T'as pleuré ? Franchement J'étais mal Je les renvoyais Je voyais deux potes Qui se disaient au revoir Moi je pleure à ce moment là Je te rejoins Je pleure comme quand Simba Tu vois tu sais Il est chassé du royaume C'est horrible Comme ça C'était ça C'était la fin J'ai assisté à la fin de Lunatic En direct J'avais le coeur Déchiré Si vous aussi vous avez des questions A poser Non on se sait Avec Medin on comprend Moi c'était pareil Avec les Spice Girls J'étais mal Mais sur la vérité Je te jure c'est vrai Donc je vous comprends aussi Tu vois c'est tout pareil Vous aussi réalisez Posez vos questions à Medin Ça se passe sur le compte Snapmove Radio Si vous avez des big up aussi Tout simplement A faire Faites comme Kif Kif Un gros big up à Medin Ça c'est un bon On va aller acheter l'album Cet après midi On va écouter ça Et j'espère une petite date Sur Rouen Dans l'année Voilà Merci beaucoup Kif Kif Big up à Kif Kif C'est un bon C'est un grand Comme on dit C'est le grand Medin Avec nous jusqu'à 9-0-0 Faites comme Kif Kif Posez lui toutes vos questions Là on va écouter Bataclan Medin C'est clair que quand t'es arrivé Direct avec Bataclan Tu te dis Ça va être quoi le titre De quoi il parle Aucune allusion au terrorisme En fait dans ce titre C'est surtout ton amour De cette salle Des salles de concert Ton amour de la scène Il y a une punchline dedans J'ai trouvé énorme C'est quand tu dis Pourquoi appelle-t-on ça la fausse Moi je n'y ai vu que des vrais Franchement vrai punchline Je l'ai programmé celle-là Je savais qu'elle allait te faire frissonner Elle m'a fait frissonner Par contre tu dis un autre truc dedans Tu dis que dans le rap Les albums ils servent à caler Les armoires bancaires Les armoires bancaires Surtout tu sais Dans l'industrie Des salles de spectacle Le rap c'est encore un peu grinçant Pour pouvoir faire du festival Il faut ramener une petite guitare Il faut tricher un peu Il faut ressembler à un groupe de jazz Pendant très longtemps Je suis d'accord avec toi Dans les festivals Le hip-hop n'était pas Et encore aujourd'hui C'est un autre dictat Aujourd'hui Il faut avoir beaucoup de buzz Beaucoup de vues En fait il faut arriver Avec vraiment une grosse bourse Pour pouvoir être programmé Dans les festivals C'est pour ça que t'avais décidé A l'époque de partir Toi avec le camtar Ta propre scène Partir Au moins tu te prends pas Je voulais faire mon festival En tout cas le Bataclan Tu vas le faire Ce sera le 20 octobre 2018 C'est ça On peut déjà réserver Prendre sa billet Et d'ailleurs il ne reste plus Beaucoup de place Et vous êtes invité Je tiens à vous le dire Cool On viendra avec plaisir Bien sûr On a une boisson ou pas aussi Question auditeur Du jus de Charisse Tu connais ? Non Poser toutes vos questions à Medin Ça se passe sur le compte Snap Move Radio Avant 9.00 Medin il y aura le mytho Pas mytho J'espère que t'es prêt Tu vas nous raconter L'histoire de fou De dingue De psychopathe A nous d'essayer de deviner Si elle est vraie Ou pas Mais je sais que t'es très bon On en reparlera tout à l'heure Mais il nous a déjà raconté Des mythos Pas mythos De très haut niveau Medin Donc ça va arriver Il y a aussi Johnny Qui va te faire passer En mode Storyteller Vu que c'est le nom de l'album Et que c'est ton domaine Mais tout de suite Les questions Des snappers fous Il y a Vlag Blog Qui a réagi Salut la team Je trouve qu'il fait le morceau Contre nous de la ligue Est-ce que Medin Tu pourrais lâcher quelques bails Sur le retour du trio de légendes S'il te plaît Merci La ligue On n'en a pas parlé Effectivement Donc le morceau PLMV C'était un morceau Qui appartenait au futur Peut-être plausible Répertoire Là de la ligue Donc c'est un morceau Que j'ai piqué à l'équipe Pour qu'ils se retrouvent Dans mon album Vu que j'en sortais un Là tout de suite En fait on a quelques morceaux En boîte Mais voilà On ne se presse pas On n'a pas envie Forcément De immortaliser le groupe Sur un album On se dit qu'il a une existence Et une vie Sur les albums respectifs De chacun De Yous De Kerry Et du mien Et puis sur scène Quand on se retrouve On voit que c'est électrique On ne se met pas trop Trop de pression Parce que réunir Les trois calendriers C'est un peu compliqué Est-ce que vous avez Un petit groupe Whatsapp La ligue Ouais Ouais ça c'est vrai Ah tu vois Mais vu que Yous Est souvent en Afrique Que Kerry change souvent De numéro Il ne veut plus rien dire En fait ce groupe Whatsapp Eh bien tu parles Là l'autre C'est le référent Des fois je suis tout seul Tu sais je laisse Des notes vocales Tu te réponds En mode Les gars Vous êtes là les gars Personne répond Wesh les gars Wesh 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 J'imagine que Vu les agendas Ça ne va pas être facile Tous les jours En tout cas on attend Ce projet avec impatience C'est vrai que vous trois Vous représentez Une certaine branche Du rap français J'ai pas envie Des raps conscients Pour pas mettre dans une case Parce qu'en plus Vous faites pas que ça Mais un rap intelligent J'ai envie de dire Un rap intelligent Autre question Sur le compte snap Move Radio Potio 23 J'ai une question pour toi Médine En fait Aurelsen et Moussufa Dans des bataclons Ils sont là Mais ils ne rappent pas dedans Je ne comprends pas Tu pourrais m'expliquer Pourquoi ou pas Il faut les figurants Je ne suis pas tout seul À être un journaliste relou Ça s'appelle des guests Tout simplement Des caméos Normalement Ça c'est un truc de geek Ça encore Des caméos Quand tu as une apparition Un petit invité surprise Moi j'aime bien Le côté Je célèbre Certaines choses Avec mes copains Et là en l'occurrence Yous et Aurel Ce sont des gars de la scène Bataclan est un morceau Qui parle de la scène De mon rapport Mais forcément Les fans Tu sais Ils te suivent Ils voient Aurelsen Ils disent Oh ça y est Il va se passer un truc Il va se passer un truc Mais ça ne veut pas dire Qu'il ne se passera rien Par le futur On s'en doute bien Tu nous tiendras informés Tu vas en parler sur Moob C'est sûr Une dernière question De Joob91 Salut l'équipe Salut Médine Une question pour toi Médine À quand un prochain feat Avec Cynique Et pourquoi pas Bacar Comme à l'ancienne Les gens comme eux C'était bien beau Bref Force à toi Et force pour l'album Big up l'équipe A plus tard Les gens comme eux C'est un titre du rappeur Bacar Très lourd Il y a vu un remix Avec pas mal d'artistes En faisant partie En été sur le remix Avec Cynique Juste Cynique Ouah mais Bacar C'est ça C'était lourd C'était un bête de titre Et donc Il risquerait d'autres connexions Comme ça C'est ce qu'il demande Joob91 Pourquoi pas Après ça fait longtemps Que j'ai vu Cynique Ça fait longtemps Que j'ai vu Bacar aussi Mais pourquoi pas Il suffit de se croiser Voilà exactement Toutes les choses peuvent se faire Au fait Mehdi Moi je voulais te remercier Parce que Tu me fais une petite dédicace Dans l'album Ça m'a fait vraiment Péjire Il était pas au courant Bah si Dans l'intro C'est pas pour moi Direct là Dans Bangar Enfant d'une paire Sur la terre de Sofran Ah ouais C'est ok Mais qu'il s'y est cru t'sais Mais tu vois Putain m'a fait une dédicace Sur la terre de Sofran J'ai dit à tout le monde Vous avez entendu Il m'habit bien plourd Je te jure Qu'à chaque fois que j'y pense Quand on Sofran J'y pense dans un coin de ma tête Il y a ton visage Qui vient parasiter Ma line à chaque fois Dans le clip Si tu le clips Celui-ci Je veux que tu mettes Un truc Subliminal Exactement Ok Ipsaïté Sofran Tu mettra ma tête Ipsaïté Sofran Si vous avez des questions A poser à Medin Vous pouvez encore Car il est avec nous Jusqu'à 9-0-0 Ça se passe sur le compte Snapmove Radio Et là On a une question pour toi Eh Medin Ouais c'est Fianso Bon voilà J'ai toujours Voilà à l'arrache Que tu m'aies coupé les cheveux Alors dis-leur à tout le monde Dis-leur à tout le monde Pourquoi t'as fait ça Espèce de jaloux Willax n'est pas parmi nous Ce matin Mais son âme blaine Un petit peu Très très lourd Très très lourd Alors quand est-ce que tu aurais coupé Les cheveux de Fianso ? Non la prochaine étape C'est une coupe la beubare C'était ça le pari Ah c'était un pari Et alors Ça va arriver ? Non c'était même pas un pari C'est dans le cadre d'un tournage Il a gardé ses veuches Jusqu'à la dernière minute Et il voulait grave pas les couper Et il est parti voir Kéron Il dit T'es sur les veuches Je dois les enlever Il n'y a pas moyen que je gratte Je sais pas Tu me fous une cagoule On trouve une solution Et il n'a pas réussi A trouver de compromis Donc j'étais obligé De lui couper les veuches Il voulait une main innocente Pour le faire Prochaine étape C'est lui qui coupe ma beubare Pour un rôle Il y a un vrai délure en plus Avec Fianso et ses cheveux Parce qu'il nous avait avoué Dans le moment de ce franc Que sa coupe Elle avait fait du buzz Sa femme Qui l'avait coupé Et tout ça Et que ça a déchiré Et du coup Qui l'avait influencé Plein de gens C'est un délire On va passer en mode mytho Pas mytho Avec Medin Qui va nous raconter une histoire Ce sera à nous Autour de la table Vivi, Jenny Et moi-même D'essayer de deviner Si c'est une histoire vraie Ou pas Medin Est-ce que tu es prêt Tu as ta petite story Vas-y On rappelle que l'album C'est story T'es l'heure Alors on t'écoute Il faut pas que je me loupe là Non Un jour J'étais en Belgique Pour un concert Et J'ai commencé le concert Tout se passait bien Jusqu'à ce que je tombe Dans la foule Que Je craque mon short Un short miskin Tu te souviens de cette marque ? Je me rappelle très bien Des shorts graphés Et tout Et donc je remonte Sans sourciller Parce qu'à l'époque Je faisais 113 kilos Et le gars sur qui je suis tombé Je suis sûr que La déflagration Est ressentie Jusque dans sa descendance Il y a eu un séisme Voilà il y a eu un séisme L'effet papillon frère En Chine Il y a eu un séisme à Kobe Et parenthèse Sur son Instagram Il y a une photo de Medin Il y a un montage Tu vois Tu sais Boubou dans Dragon Ball Z Il est à Boubou Quand il est tout gros Il y a un peu Boubou En mode vénère Quand il est tout maigre C'est Medin C'est trop ça Je remonte sur scène Sans sourciller Et je continue Shorts déchirés Shorts déchirés Dans l'entrejambe Ah ouais Sauf que j'avais oublié De mettre un caleçon Mais non Et donc je coince le short Miskin Et c'est le cas de le dire C'était vraiment un short Taillé pour moi Tu portais bien son nom Pour le coup Je coince Le peu de short Qui me reste Dans l'entrejambe Pour pouvoir au moins Terminer le morceau J'appelle un gars Sur le côté Je lui dis Aïe gros Va me chercher un autre short S'il te plaît Parce que je suis en galère Et tout Donc j'ai quasiment La fesse à l'air Et je me mets derrière Les rideaux Je me mets derrière Les rideaux Dans l'entre-morceaux Je laisse tiers-monde Continuer et meubler Et j'enlève mon short Pour pouvoir mettre L'autre short Sauf que je suis L'appareil Le short est serré Exactement Non même pas Je suis Ténu quoi Voilà Exactement Ah ouais T'es l'appareil à l'air Et à ce moment-là Je me dis Imagine Rémi Sans faire exprès Il appuie sur un mauvais bouton Et le rideau s'ouvre Rémi c'est un gars Son équipe Dîner record Le rideau s'ouvre Là En ce moment Où est-ce que je remets Mon short Et donc voilà J'ai réussi à remettre Mon short A revenir Et puis à kicker Il y avait Lenny Kravitz Qui avait fait un truc Comme ça A un moment donné Tu vois D'accord Ça me dit vaguement quelque chose Ouais Il avait une couille Qui sortait Comment il s'appelait Il s'appelait Le gars de manga Avec Noritaka Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Et il lui est arrivé Une petite Une couille similaire J'ai envie de dire Alors Je te laisse choisir Si tu penses Que cette histoire Est réelle Mytho Ou pas mytho Mehdi N'est-il monté Sapé comme jamais D'ailleurs Sur scène Voilà Et il a eu Un petit accident Vestimentaire Pourquoi tu Tu mets pas de caleçon C'est une question de confort J'aurais dit pas mytho C'est l'histoire du caleçon L'histoire de pas de caleçon C'est ça qui me T'as oublié Ouais j'ai oublié Non Comment on peut oublier De mettre un caleçon C'est un concert Tu peux oublier T'as eu la tête ailleurs C'est pas partie de tes Priorités Tes priorités Quand tu montes sur scène Le caleçon Bon alors Jenny mytho ou pas mytho ? Eh bien je dis que c'est totalement mytho Mytho Moi aussi pareil Mytho Et ouais Y'aurait pas eu l'histoire de ce caleçon On aurait dit pas mytho Mais là On est trois à dire Mytho Mais Dean Alors mytho Ou pas mytho ? Pas mytho Mais non Et j'ai même un surnom pour ça Que Thiermonde m'a donné Petit oiseau Non il m'appelle l'abandonneur fou Je dis pourquoi ? Il me dit parce que je suis souvent passé dans ta chambre après toi Et tu laisses toujours un caleçon dans ta chambre Ah oui c'est l'abandonneur d'un caleçon quoi C'est un truc Médine c'est le champion Le champion Bon désolé on est dans un registre Mytho Non tu t'accordes très bien avec l'émission T'inquiète pas Mais tu l'as pas oublié ce matin ça va ? Non ça va J'ai un slip ce matin Comme vous Comme vous Voilà c'est connecté sur vous Il est temps pour nous de remercier Médine qui était avec nous ce matin L'album c'est Storyteller Allez vous le procurer de toute urgence Le sixième album de Médine 16 gros sons Enfin avec deux interludes Il y a des gros feeds comme Sofiane Kerry James Enfin on n'oublie pas Soul King Et puis ton fiston Massoud aussi Un gros gros son de l'album Le titre c'est pas petit Il y a aussi le titre Bataclan En parlant du Bataclan Tu seras le 20 octobre 2018 au Bataclan Il reste encore quelques places Il faut aller vous les procurer Parce que ça part très 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 vite D'ailleurs je me demande à quoi il ressemble ton public Avec mon cher Médine Parce que tu fais partie des rappeurs Je peux parler avec des gens Des fois je me dis Ils écoutent même pas de rap Et ils me disent J'adore Médine J'adore c'est génial Non mais c'est vrai De tous les styles Non il y a une vraie étude sociologique à faire dans mon public Je pense ouais Il y a des belles courbes à faire Tu peux faire Il y en a pour tout le monde Voilà Les âges sont vraiment variés C'est la France Les couleurs aussi De tous les âges De toutes les catégories sociales De toutes les religions aussi Dans le public de Médine Même des animaux Une fois il y a un Tama Noir Qui est venu me voir au concert Mytho ou pas mytho Pour la prochaine fois Merci Médine encore une fois Storyteller c'est dans les bacs Allez vous le procurer Merci à toute la team Sofran Il est temps pour nous de laisser la Tu es connecté sur Médine Tu es connecté sur Médine